Salut les Frenchies, bienvenue autour de la table pour ce nouvel épisode qui aujourd'hui devra en intéresser plus d'un car nous allons parler de Responder 360, autrement appelé Responder 360 en français et qui est l'ordinateur de bord dans tous nos camions, dans les téléphones qui équipent chaque camion et dans les casernes et qui nous permettent d'avoir les notes en temps réel pour chaque départ. Alors avant toute chose, il fait extrêmement chaud donc ne vous inquiétez pas si je me décompose au fur et à mesure de la vidéo mais le premier composant en fait de Responder 360 ça va vraiment être la radio car ici nous recevons tous les départs à la radio bien qu'on les ait à l'écrit sur nos téléphones, sur les staff phones qu'on appelle qui sont les téléphones assignés à chaque engin, chaque rescue truck ou chaque échelle que nous avons donc en général sur mon chiffre c'est le conducteur qui le transporte mon captain préfère que ce soit un conducteur, il y a certains captains qui aiment les garder eux-mêmes bref c'est un peu à la préférence et au bon vouloir de chacun, moi je préfère l'avoir comme ça si on a un départ tout ce que j'ai à faire c'est juste à l'ouvrir j'appuie ici sur Responder 360, ça ouvre l'application et ça me met tout à disposition mais je vais vous montrer ça dans quelques minutes, en attendant on va commencer depuis le début et quand on a un départ ça se passe à la radio et du coup lorsque quelqu'un appelle le 911, le 911 en fait un preneur d'appel, forcément prend l'appel, il commence à rassembler quelques informations et ensuite les informations sont passées à un dispatcher et suivant la nature du départ en fait ce sera soit la police soit une ambulance, soit le fire department, donc nous qui seront contactés, qui seront dispatchés quand on a la caserne il n'y a pas de problème, on a des haut-parleurs qui nous font savoir qu'on a un départ dans les chambres on a une lumière rouge qui s'allume comme ça en pleine nuit, on n'est pas ébloui c'est super facile de se lever, il n'y a pas de problème et quand on est à l'extérieur de la caserne principalement ou quand on est dans une zone où on ne pourra pas entendre ou même comme ça moi j'aime bien avoir une radio, et bien justement voilà on a une radio avec nous et lorsqu'on transporte cette radio, elle sera bien entendu allumée et sur la chaîne 1 de la zone 1 on va l'entendre voilà donc chaque canal radio en fait est énoncé 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 1 voilà avec le petit bip quand on allume la radio donc zone 1, chaîne 1 qui est la chaîne de dispatch uniquement c'est à dire que les départs pour les engins incendies pour les ambulances seront dispatchés sur la zone 1, channel 1 quand on a un départ il nous assigne un canal radio et ensuite on s'y rend et pour tout ce qui est petit départ pour nous ici dans nos territoires Station 73 ce sera la zone 3 donc engine 73 il y a un accident répondez à telle adresse et ce sera sur la zone 3 2, 3 voilà on se met sur la chaîne 3 pardon pas sur la zone 3 sur la chaîne 3 et voilà maintenant on peut parler et communiquer avec le centre de dispatch et leur faire savoir quand on est en route leur faire savoir quand on est sur place leur faire savoir ce qu'on voit et aussi éventuellement s'il y a besoin de plus de ressources et avant de rentrer plus dans les détails on a une petite option ici qui est le talk around c'est à dire que quand on est sur la position A le talk around est éteint la radio vraiment elle va chercher un émetteur qui sera retransmis à notre communication center qui est le centre de traitement des appels le CTA CODIS en France voilà qui lui quand il nous repassera un message repassera par l'antenne qui reviendra ensuite à la radio mais je peux allumer le mode talk around et maintenant la radio sert d'émetteur et elle ne pourra transmettre qu'aux radios qui sont dans un rayon prédéterminé donc de quelques miles environ et on se sert de cette fonction notamment quand l'émetteur radio est tellement loin que la réception devient vraiment de très mauvaise qualité et du coup on peut parler directement aux radios juste à côté nous et la qualité audio devient beaucoup plus claire voilà pour la petite explication et pour la partie qui va venir à l'instant on va se retrouver dans engine 73 qui est juste derrière moi mais il faut que je vous donne un truc il fait tellement chaud que j'ai des problèmes avec ma caméra qui a beaucoup de mal et qui surchauffe et qui du coup ne me laisse plus filmer donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre quelques secondes je vais sortir engine 73 on aura la clim qui tournera à fond j'espère que ce sera assez pour garder la caméra au frais et on se retrouve dans un instant et voilà alors ce sera quand même beaucoup plus confortable pour tout le monde donc je m'excuse par avance s'il y a un peu de bruit et que c'est difficile à entendre donc je vais essayer de parler fort et clairement mais nous voici au poste du captain c'est à dire la personne qui est en charge du camion en France ce serait l'équivalent du chef d'agrès bien que chef d'agrès ce soit plus un brevet qu'une position ici on n'a pas de grade captain c'est vraiment une position à part entière c'est pas vraiment un grade mais c'est la personne qui va être en charge de la caserne en charge du camion en charge de tout ce qui se passe vraiment administrativement ou opérationnellement parlant pendant nos gardes de 48 heures et pour mener sa mission à bien le captain dispose de main d'oeuvre avec un conducteur donc moi aujourd'hui un ou deux pompiers à l'arrière et il dispose aussi d'un outil vraiment crucial à notre mission qui est Responder 360 que je vais vous présenter à l'instant les amis si seulement vous aviez la moindre idée de ce que je suis obligé de faire pour que la caméra puisse tenir en place pour avoir un point de vue assez correct sur cet écran mais voilà comment se présente la bête donc c'est une tablette tactile montée en position centrale attachée au tableau de bord elle ne peut pas sortir et elle est disponible pour que le captain puisse voir toutes les informations dès qu'on a un départ et donc cette tablette dès qu'il y a un départ une nouvelle ligne s'additionne à tous les départs existants déjà et la nature du départ l'adresse et les unités au départ sont affichées ici ce système marche en conjonction avec la radio qui est aussi à portée de main du captain et qui se trouve juste là à côté et ces informations nous sont fournies par Cypress Creek IMS qui a un centre de dispatch Cypress Creek pour les fidèles vous reconnaîtrez c'est aussi le nom de l'agence qui gère toutes les ambulances jusqu'à environ mi-août 2021 car le contrat va changer et c'est une autre société qui va reprendre le relais et suivant le statut des unités qui sont dispatchées la couleur indiquera un statut différent quand on se fait dispatcher quand on se fait envoyer sur une intervention on aura un rectangle jaune avec une écriture noire quand on se met en route parce qu'on a un bouton pour appuyer en route et on se met aussi en route à la radio par exemple voilà ça vient juste d'RFD donc vehicle fire commercial donc un feu de véhicule un véhicule commercial tiens on peut cliquer dessus donc attendez je reviens en arrière vite fait incident voilà on voit que les unités au dispatch ont une boîte jaune avec une écriture noire quand ils se mettront en route ça va s'inverser l'écriture deviendra jaune et le fond deviendra noir en attendant on peut cliquer dessus ça nous donne la nature du départ l'adresse ici cross street la rue au croisement voilà comme on vient de voir peut-être vous avez vu le fond est devenu noir l'écriture est devenu jaune et là en même temps on a toutes les notes attrayant à ce départ donc quand quelqu'un prend son téléphone et appelle 911 pour dire oui allo il y a un camion en feu au milieu de la route chaque information qui est donnée au preneur d'appel est entré ici sur un ordinateur qui est retransmis ici en direct donc c'était pas grand chose mais apparemment il n'y avait pas besoin des pompiers au final mais s'il y avait eu besoin on aurait pu cliquer sur le bouton route ça nous aurait montré le chemin le plus rapide pour se rendre jusqu'à cette destination et ça nous aurait aussi montré les unités en route vers cette localisation en temps réel alors désolé les amis j'ai aucun contrôle sur les départs qui tombent à un moment donné mais ici je vois qu'on a un départ médical pas très loin en fait juste à côté de chez nous donc ce que je peux faire c'est que je peux vous montrer je clique dessus ça me donne la nature du départ donc une réaction allergique avec une difficulté respiratoire ça me donne l'adresse qui ici sera bien évidemment effacée et voilà donc on peut aller lire les notes apparemment le patient était en train de travailler à l'intérieur il est possible qu'elle se soit fait mordre par quelque chose elle ne sait pas quoi ou où voilà donc si j'appuie sur le bouton route boum ça va mettre une ligne bleue ça va montrer comment me rendre à cette adresse si c'était un feu vous pourrez peut-être voir sur l'écran chaque point rouge est un poteau d'incendie en fait dès qu'on fait un zoom sur n'importe quel quartier on voit tous les poteaux d'incendie qui sont marqués à chaque fois ils ont tous été recensés un par un et ils sont tous indiqués ce qui est quand même vraiment très pratique parce que pour le moindre départ feu on sait que si on prend ici bah là c'est Trilby Way je connais parce que là c'est mon territoire Trilby Way je sais que j'ai un poteau d'incendie juste là à l'entrée il y en a un autre environ au milieu de la rue si je fais un zoom un peu plus important bon on sait pas exactement de quel côté il est mais parfois là ça nous donne vraiment bien là de quel côté il est on voit qu'il est vraiment au coin de ce côté là donc ça nous permet de voir et d'indiquer au conducteur quand on est ici à cet endroit où est-ce que le prochain poteau d'incendie se trouvera et si on ne va pas s'occuper nous-mêmes de l'alimentation on peut le dire aux prochains engins qui arrivent et eux savent où est le poteau en arrivant et peuvent s'occuper de l'alimentation il y a aussi plein d'autres fonctionnalités à cet outil vraiment merveilleux de technologie on peut par exemple localiser n'importe quelle unité si je cherche mon chef je peux appuyer ici sur District 70 voilà il est à côté de Station 75 si je veux trouver quelqu'un d'autre si je veux nous trouver nous par exemple Engine 73 bon ben on n'est pas visible mais Booster 73 je peux mettre ici voilà on voit que Booster 73 est dans la caserne nous on est juste là devant donc c'est vraiment quand même assez précis on a aussi d'autres fonctionnalités comme le répertoriage de tous les bâtiments en fait alors ça c'est du pre-planning ce qu'on appelle c'est nous avec les années en fait on passe dans les bâtiments et on vient relever tous les signes qui pourraient vraiment être soit vraiment bénéfique en cas d'incendie ou en cas de gros incident dans ce bâtiment ou vraiment les dangers et quand je pense danger je pense à ce petit bâtiment si je clique dessus ça va en fait me donner toutes les informations adéquates donc c'est un bâtiment d'un étage d'environ 360m2 environ construit de manière non combustible donc avec un bâtiment en métal il n'y a pas de sprinkler et si j'appuie sur la fonction sketch de ce bâtiment ça me sortira un plan détaillé avec où se trouve telle ou telle pièce voilà les escaliers le bureau l'espace de stockage ça met certaines notes qu'ils sont vraiment très très importantes pour nous voilà ne pas rentrer quand ce bâtiment est enflammé parce que de l'autre côté de la rue en fait c'est un stand de tir et ils se servent de ce bâtiment en tant que site de fabrication custom pour les armes à feu mais ils se servent aussi de ce bâtiment en tant que stockage pour le stand de tir de l'autre côté de la route donc ils ont énormément de poudre noire, de munitions, de trucs comme ça donc dans les notes il est vraiment noté qu'il ne faut pas rentrer s'il y a le moindre problème ou quoi on peut venir ici et mettre tout ça dans ces informations et voilà pour cette introduction vraiment très 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 sommaire au monde de Responder 360 le jour où j'ai l'occasion, ce qui quand même se présente assez souvent j'essaierai de vous enregistrer un départ incendie du début à la fin bien sûr un où on ne sera pas assigné mais comme ça on pourra entendre le départ à la radio voir les unités sur l'écran, les voir se diriger sur le feu faire ce qu'on appelle un size up, un bilan d'arrivée voir les unités arriver en temps réel et pouvoir lire les notes et l'évolution des conditions cette vidéo n'était pas aussi complète que ce que je l'aurais espéré c'est une journée assez calme aujourd'hui il y a parfois où les lignes apparaissent les unes après les autres ça n'arrête pas, aujourd'hui c'était quand même assez calme mais rien n'exclut la possibilité de refaire une vidéo plus tard une journée où vraiment ça n'arrête pas de tomber je pourrais vous montrer ça en attendant merci d'avoir regardé cette vidéo mettez moi pas mal de pouces en l'air parce que je vous garantis que le temps de faire tout ce petit manège on a brûlé quelques litres de diesel avec le gros moteur de 550 chevaux qui est là juste derrière moi donc pouces en l'air, allez visiter le site rescu18.fr sur ce prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et on se voit la semaine prochaine allez, ciao !